6-9 la matinale, matin sport. Et il va y avoir du foot. Marmar Dupour, bonjour. D'abord l'équipe nationale. Match amical, match test. Ce n'est pas un match test, c'est un match de préparation. Ce n'est pas un test. Le test aujourd'hui pour l'entraîneur national, au-delà du résultat, qui reste anecdotique, c'est bien d'engranger de la confiance, c'est déjà de préparer le match, le premier match, contre l'Angola. L'Angola, juste pour donner une idée, le classement FIFA, si on prend le classement FIFA, ils sont à peu près 130e au classement FIFA. Deuxièmement, cette équipe angolaise, c'est une équipe qui n'encaisse pas de but. Donc ça veut dire en d'autres termes. Oui, vous me regardez, j'arrive. L'Angola, c'est une équipe qui n'encaisse pas de but. C'est une équipe qui joue avec un bloc bas. C'est une équipe qui ferme les espaces. Pourquoi je parle de l'Angola ? Parce que c'est le premier adversaire de l'Algérie en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il faudra préparer ce match. Se préparer ce match, déjà mettre en place l'équipe. Voir, bien évidemment, Belmadi va brouiller les pistes parce qu'il y aura toujours un observateur au stade. Même si vous dégagez tout le monde, il y aura toujours un pour regarder comment l'équipe va jouer. Il va, je pense, qu'aujourd'hui, l'entraîneur national est... La grande question, c'est son milieu de terrain. Vous savez que le milieu de terrain, c'est le cœur du jeu. C'est là, en récupération, en possession, tout se fait au milieu de terrain. Après, vous avez deux lignes de la défense et l'attaque. On ne va pas revenir à expliquer le comportement d'une équipe. Et là, l'entraîneur national est en train de se poser des questions, peut-être quelques hésitations, peut-être qu'il a tranché. On verra aujourd'hui. Est-ce qu'il va aller avec un seul récupérateur ? Une sentinelle, comme l'avait fait Adlène Gedioula. Et deux relayeurs. Mais lesquels, les relayeurs ? Fahouli, qui a été appelé, c'est l'ancien. C'est également... Il faudra voir comment physiquement il va se comporter. Il y a Bantaleb. Bantaleb qui est monté en puissance. Rappelez-le, regrettez-le, ces dernières semaines, avec son club, le LOSC. Bannassar qui revient. Il est revenu plus tôt que prévu. Et c'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Bannassar qui avait été la révélation en 2019. De la défense, je pense que c'est réglé. Maintenant, il reste l'attaque. Mahalaz, il y a une déboulonnable. Il restera Unas. Là, il y a un joker qui est à la pointe. Donc, c'est toutes ces questions-là. Il a dû trancher. Voir comment l'équipe va se comporter. Ce qui est bien également sur ce stage au Togo, c'est que les joueurs, déjà, sont acclimatés. Les mêmes conditions en termes de chaleur. Regardez, ils jouent à 15h. Alors que le match était prévu à l'heure du match contre l'Angola, le soir. À 21h, heure algérienne. 20h, heure locale. Donc, c'est de voir son comportement d'équipe. Son comportement également individuel des joueurs. Parce qu'il faudra tout ça, mettre tout ça en place. Trouver cette cohésion. L'équipe, je l'ai dit et je l'ai rappelé sur l'antenne, elle est en reconstruction. À tous ceux qui veulent, qui voient déjà, parce qu'on parle, moi, je n'aime pas aller, je n'aime pas mettre la charrue avant les bœufs, troisième étoile, troisième étoile. Messieurs, c'est bien de rêver et de regarder des étoiles, de regarder le ciel. Mais dans le même temps, il n'y a pas d'improvisation. Quand vous êtes sur une équipe en reconstruction, il faut se donner le temps. C'est vrai, on fait partie des favoris pour la compétition. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se mentir. On fait partie des favoris. Mais on n'est pas seul. On n'est pas seul. Vous avez, dans le même temps, le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Cameroun, vous avez le Nigeria. Donc, toutes ces nations-là, également, des places très fortes du football africain, avec des joueurs ayant du talent. Ils ne vont pas nous faire des cadeaux. Mais il faudra déjà sortir, parce qu'il faut sortir étape par étape, step by step, tranquillement. Il faudra sortir déjà de la poule. Après, vous avez une autre compétition qui va débuter. Donc, le match contre le Burundi, le match contre le Togo, a servi, au-delà du résultat 3-0, c'est bien, mais à mettre en place cette équipe, où le 11, il l'avait dit, rappelez-vous, lors d'une conférence de presse, je lui avais posé la question concernant le milieu de terrain, en 2019, il a dit, ma décision, je l'avais prise durant le stage d'avant-compétition. Eh bien, je pense que là, il a travaillé là-dessus, et qu'il a sûrement, peut-être, tranché, et on le verra aujourd'hui. Le match ne sera pas retransmis, parce qu'il ne veut pas livrer de données d'informations. Donc, on verra l'équipe, notamment, les informations qui vont filtrer, et puis son comportement, ça sera dans moins, ça y est. Le compte à rebours, J-6, ça sera lundi prochain. Eh oui, commencez, mettez un juste à côté de vous, cochez. Pas besoin de réveil, et donc, à partir de là, il ne faudra pas se rater, il ne faudra pas se rater le premier match, pour se qualifier tranquillement, sereinement, aller doucement, vers le parcours de notre équipe, sur le parcours de notre équipe nationale. Le faut toujours, mais cette fois-ci, en local, avec le championnat et ce duel, CRB-CETIF, on tente des CETIF. Je vais simplement... Inverser ? Inverser, c'est CETIF-C-RB. Pourquoi j'inverse ? Pas pour le plaisir de vous contredire. C'est tout simplement quand vous donnez la première équipe, c'est elle qui reçoit. Voilà, elle joue au 8 mai 45. CETIF en nette progression, face au cheval brigade de Belusette, qui reste sur une victoire, je le rappelle, contre le CS Constantine, une équipe du CRB qui a l'ambition, avec les matchs retard, de revenir, de s'installer sur le podium, et puis, ils prennent en chasse le Mouloudiard d'Alger. C'est ça, le but du jeu, c'est d'aller chasser le Mouloudiard d'Alger, qui est en panne de victoire. Alors, quand je dis ça, CETIF également a de l'ambition. CETIF, c'est une équipe qui a complètement changé, qui a peiné, qui a eu des difficultés à se retrouver. Là, il semble que les choses rentrent dans l'ordre. On va voir le comportement de cette équipe CETIFienne aujourd'hui, face au détenteur, au champion d'Algérie en titre, le Chebeb Riardi de Belusette. Oui ? On va parler d'une légende qui s'étend. Maman Jabold, c'est un immense joueur, le Kaiser, le Kaiser, l'homme aux mille et une vies. En moins d'une semaine, le football mondial a perdu deux légendes. Zagallo, le Brésilien, Zagallo, entraîneur, joueur entraîneur ayant gagné la Coupe du Monde. Ils sont trois. Zagallo, Franz Bicamboer et Didier Deschamps. Et hier, à 78 ans, c'est une légende du football mondial. Il a complètement changé le rôle du défenseur. C'est devenu un meneur reculé. Il a créé ce poste de libéraux avec sa vision périphérique, avec sa classe. Quand il rentrait Franz Bicamboer, il avait une aura. C'est un monsieur, c'est un gentleman. Aura renforcée lors de ce fameux match en 70, face à l'Italie où il avait la claque avec le cul cassé. Il a surmonté sa douleur pour ne pas laisser ses coquilles bières en effet. Vous étiez tout jeune. En infériorité numérique. Vous étiez tout jeune et je ne sais pas si vous avez encore des images de cette demi-finale de Coupe du Monde contre l'Italie où il joue avec une écharpe et le résultat du match 4 à 3 dans un match qui restera comme l'un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde. Et je le rappelle, le palmarès de Franz Bicamboer avec son club de toujours, le Bayern de Munich, trois titres des champions, de Ligue des Champions. 74, 75, 76, 1 euro, 72, une Coupe du Monde, 74 face à la Hollande. Et nous ne l'oublions pas également, comme entraîneur, tout ce qui touche se transforme en or. C'était l'entraîneur de la Mannschaft où il avait gagné avec, rappelons-le, la RFA. Il avait gagné, finaliste en 1986, battu par l'Argentine de Diego Maradona, trois buts à deux alors qu'ils étaient menés 2 à 0. Et puis il gagne ce trophée, un but à 0 en 1990. Alors, il a joué également parce qu'il a tenté l'aventure en 1977 avec les New York Cosmos. Il a joué aux côtés du roi Pelé. C'est une légende qui nous a quittés. Un gros monsieur, il suffit de voir, d'entendre, de lire les hommages rendus à France Bicamboer. Voilà, bel hommage. Merci, Amartou Bourg. Moi, je vous retrouve... Oui, juste pour donner rendez-vous à nos auditeurs. Moi, je vous retrouve à partir de vendredi, à partir de Boaké pour vous faire vivre avec toute l'équipe du service des sports, la Coupe d'Afrique des Nations. Premier rendez-vous, ce sera ce vendredi dans Football Magazine. Et après, ce sera dès dimanche, le début des spéciales, mais également le match en direct sur les ondes d'Alger chaîne 3, comme dirait l'autre, la chaîne 3 au cœur de l'événement.